Salut à tous c'est Kazan, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment désolé de ne pas avoir posté la vidéo d'ouverture Dracolos hier un souci d'internet mais c'est partie remise, vous la voyez aujourd'hui et franchement ça fait plaisir pour... Alors je vais vous montrer un petit peu, ne vous inquiétez pas, il va y avoir tout un tas de trucs ça ça va être ouvert, alors pas tous les niveaux bol, on va en ouvrir une et une hyperbole on va s'ouvrir évidemment pour aujourd'hui le coffret Dracolos, je vous l'avais promis, il va être ouvert et enfin on ouvrira aussi, donc certainement ce week-end, le coffret Zacian, niveau X, 25 ans qui est aussi très très sympa, niveau bol, franchement j'adore ces pokébol, j'étais pas un grand fan mais depuis que j'en ai ouvert une il n'y a pas très longtemps et depuis que j'ai vu les... j'ai fait n'importe quoi voilà ça c'est de l'eau pour la peinture, j'avais pas fait attention, il faudra que je nettoie ça, il faut que je fasse attention mais c'est pas vraiment pas cuté, j'ai de quoi éponger un petit peu, ça c'est quand je fais mes peintures malheureusement, hop, c'est les choses qui arrivent, voilà on fait comme ça et c'est nickel voilà, donc on va ouvrir ce coffret là et ce week-end, on m'a demandé le jeton pour le protéger là j'ai peint ça, je vais mettre un petit coup de vernis à voir si ça tient bien et je vous en reparlerai sur ma vidéo précédente et mon follower s'y passe par là j'ai pas oublié, ça sera mis sous vernis ce week-end, comme ça j'aurai bien le temps que ça sèche etc allez on va ouvrir ça, alors je trouve que je fasse attention parce qu'ici c'est mouillé le coffret Dracolos, parce qu'il y a à l'intérieur une très très belle série de cartes voilà j'ai trouvé ça dans une boutique, je me suis dit allez hop, un de plus pour ma collection de boosters scellés de Dracofus, j'aime beaucoup la carte Dracolos qui est plutôt sympa, la version Jumbo qui est sympa aussi et on a, donc je fais gaffe de pas trop, voilà ça c'est quand je fais des peintures et puis voilà je laisse mon récipient et puis là il s'est renversé bon, allez on a donc les 4 boosters de, alors on a franchement, regardez-moi ça ça si c'est pas du beau booster, si ça c'est pas du beau booster, si ça c'est pas de la belle série il n'y a plus aucune belle série, franchement là je dis il n'y a plus rien, c'est terminé c'est tellement sympa Eclipse Cosmic, regardez-moi comme il est beau ce booster franchement j'avais presque envie de le garder comme ça en scellé tellement il est magnifique, Thor Tank, T-Plouf, le duo est incroyable si on pouvait le dropper la carte ça serait fou, ça serait incroyable tel point que j'adore cette série là, on va le garder en dernier voilà, moi j'ai fait un par ordre de préférence, au milieu en premier voilà, j'ai pris les sleeves, on sait jamais, il faut toujours être prudent on peut dropper une ultra, même si franchement en ce moment j'ai trop été gâté et en général, quand on est trop gâté, on a le retour à la normale voilà, c'est comme ça, on ne peut pas gagner à tous les coups ce sont les lois de la probabilité celui qui a toujours des ultra, c'est pas possible c'est pas possible allez, premier booster avec le... comment il s'appelle lui ? je sais plus, j'ai un trou de mémoire c'est Articodin, Elector, non, Elector, non, Articodin je crois que c'est Articodin, il y a là je crois qu'on est là je crois que c'est tout bon allez, on y va, alors franchement l'objectif j'ai dit de faire attention et je ne fais absolument pas attention l'objectif, c'est une petite ultra, ça serait déjà pas mal Azora, Arrozard Narcisse Salona Blaise Zibébron Fantominus Smogo Quatre d'oiseaux on arrive à la Spiriton qui est une Rare Rivers quand même, c'est pas dégueu même si franchement Pokémon, moi, me fait pas rêver et on aura... Oh ! Creselia en holo elle est plutôt super jolie bon, on commence pas si mal une petite holo alors je vous dis, je vous cache pas que je serais pas content s'il y en a qu'une petite holo parce que là, il y a de la série il y a du très 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 loin dans ces boosters-là enfin dans ces séries-là et je vous cache pas que avec ce que j'ai eu en Légende brillante j'ai envie de continuer là-dessus d'ailleurs, ça m'a donné envie d'ouvrir encore du Légende brillante parce que c'est vraiment une très 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 belle série et ça y est, j'ai le full set des cartes brillantes donc ça c'est cool ça c'est vraiment génial mais évidemment, les rainbows sont folles enfin, il y a tout un tas de cartes qui sont incroyables allez, là on est cette fois-ci sur l'évolution céleste très très belle série Brésil, donc je pense que ça a une série qui sera recherchée par la suite tellement elle est vraiment sympa je pense que vraiment, style de combat règne de classe ce sont des séries qui seront pas spécialement recherchées on risque d'en avoir d'ailleurs pourquoi pas en discount s'il y a quelques réassorts mais je pense que vraiment, point de fusion et évolution céleste là ça va être dinguerie alors il y a Star Interstellante j'en parle même pas le magnifique Pikachu elle est très très belle celle-ci je pense que je l'ai je vérifierai bien sûr pour dans mon classeur un petit vert pomme Pouchio et Molga on arrive certainement bientôt à là, à là, à là ouh Altaria Rare Rivers et oh, on a quelque chose bah écoutez, franchement je suis content voilà on a quelque chose quel que soit l'ultra qu'il y a derrière c'est une ultra bah je serais content parce qu'on a déjà une holo on a une rare peut-être une rare holo reverse on a eu Spirit Tomb qui est une rare reverse franchement c'est cool on est très très bien et on a Filalivé bah voilà ça c'est cool je crois pas l'avoir faudra que je vérifie dans mon classeur mais je crois pas l'avoir parce que j'ai pas ouvert énormément de Booster Evolution Céleste et franchement bah le petit Filali qui fait plaisir je crois pas l'avoir dans la collection donc une de plus à rajouter dans mon classeur et franchement comme je vous l'ai dit là je suis déjà content on est très très bien il me reste deux Booster donc c'est encore possible de faire mieux c'est ça qui est cool avec les cartes Pokémon c'est aléatoire donc on peut faire un truc de dingue je me souviens d'une Pokébox d'ailleurs je l'ai fait en vidéo j'ai vite à la regarder je crois que c'était sur épée et bouclier je crois que j'ai eu 4 Ultra dans la Pokébox c'était juste incroyable dont une Gold c'était Zamazenta franchement c'était fou c'était une de mes premières ouvertures épée et bouclier si ce n'est la première c'était incroyable Bécaglaçon qui est toujours aussi stylé un petit Bécaglaçon franchement ils ont fait fort le rouleau du Dragon Krabagar Wat Wat Zorua Tentacool Granivole allez Soroshi oh on a un petit Bécaglaçon en River ça l'est très belle franchement et on a Tangalice en Harare bon très bien très bien pour l'instant c'est bon on est content bon il est tout rugueux c'est bizarre ouais c'est beaucoup moins moins rugueux là je ne sais pas si c'est l'âge parce que c'est vrai qu'il date ses boosters c'est de combien ça 2019 donc voilà mais c'est vrai que c'est tout rugueux bon en tous les cas il est très très beau la série est incroyable Eclipse Cosmique on est sur Eclipse Cosmique ça c'est une série regardez-moi comme il est stylé ce booster franchement moi j'adore Eclipse Cosmique ça fait rêver si seulement on pouvait en trouver plein d'Eclipse Cosmique ça serait vraiment top j'adore cette série je vous dis j'ai presque envie de le garder comme ça je sais que vous serez déçus et que vous êtes là pour garder des ouvertures donc on va l'ouvrir mais franchement il est beau surtout je ne crois pas l'avoir en en scellé c'est vrai que les boosters individuels je préfère les avoir en version sous blister sous blister rigide ça les protège c'est quand même plus sympa ils s'ouvrent tout seul ça c'est l'âge on sent que c'est du vieux booster il s'ouvre absolument tout seul voilà sans aucune difficulté voilà vraiment c'est un truc de fou j'ai même pas besoin de faire plus il s'est ouvert vraiment tout seul et voilà c'est l'âge c'est pour ça que d'ailleurs je les préfère aussi de façon bien scellée sous blister rigide comme ça il n'y a pas d'ambiguïté en plus parce que là c'est vrai que c'est assez facile je ne sais pas peut-être de le refaire chauffer ou quoi et de remettre les cartes enfin voilà surtout pas le faire évidemment allez faut pas le faire c'est clair et flèche cosmo voom misdibule qui est franchement sympa avec le petit roux doudou derrière et l'hop qui je ne sais plus quoi comment je ne sais plus comment il s'appelle welmer batracne christizic cap humain un chauve-souris oh là 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 on a la petite secrète qui tombe qui fait plaisir chartor et voilà encore une petite ultra c'est vraiment cool elles sont vraiment super belles on avait déjà eu tiplouf sur le booster éclipse cosmique ça nous avait un petit peu sauvé l'ouverture là on n'est pas sauvé par cette carte là parce que j'ai déjà eu le fil à livrer mais ça fait plaisir petite carte secrète qui tombe on sait dans cette série là il y a les petites secrètes est-ce qu'on fera pas un doublé non malheureusement on a guerriègle en rare bon bah franchement ça reste une belle ouverture moi je vous avais dit déjà une ultra j'étais content parce que c'est vrai que ça fait déjà plaisir mais au final on a été gâtés pour cette ouverture guerriègle tangalis becagasson rivers qui est très jolie fil à livrer franchement super stylé altaria cré zélia spirit tombe et enfin la petite dernière chartor qui fait ultra plaisir voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu demain on se donne rendez-vous alors ça sera certainement une petite hyperbole ou une une niveau bol et dimanche dimanche 25 ans 25 ans pokémon allez je vous dis à très très vite sur la chaîne portez vous bien ciao ciao à très vite sur la chaîne